salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et dégustation du mafana sur la chaîne passion rom je tiens à remercier sac à spirit pour l'envoi des samples du coup grâce à eux donc qui sont les créateurs du mafana qui m'ont envoyé des samples je vais pouvoir les déguster grâce à eux vous retrouverez bien sûr le lien de leur site en description n'hésitez pas à les voir restez bien jusqu'à la fin de la vidéo aussi parce que je vais donner mon avis je vais vous présenter mais je vais aussi le déguster donc c'est vraiment un produit que je voulais goûter qui est vraiment atypique que j'avais vu sur les réseaux et ça m'intriguait vraiment du coup voilà aujourd'hui ça va être l'occasion de le déguster de vous donner mon avis vous avez juste ici le produit avec le design qui correspond au design sur la bouteille donc classique que je vous mettrai aussi juste ici l'étiquette pareil à l'arrière on a vraiment au niveau de la bouteille une très belle bouteille très neutre ça fait limite un petit peu une bouteille luxueuse je trouve en tout cas c'est ce donné c'est ce côté je trouve qui a été donné au niveau du mafana et je trouve le rendu le rendu n'importe quoi le rendu plutôt bien avec une couleur orangé jaunâtre donc qui représente un petit peu aussi la brette de mafane qui est un des éléments utilisés pour ce type pour ce rhum de type botanique donc c'est un rhum dominicain de trois ans pour lequel on a rajouté du miel bio et on a rajouté des brettes de mafane qui sont des fleurs tout simplement et ça donne un rhum botanique c'est ni plus ni moins qu'un rhum arrangé donc la brette de mafane a macéré dans le rhum mais ça donne c'est une très belle appellation le rhum botanique je trouve puisque là on est vraiment sur pas une utilisation des fruits mais la brette de mafane qui est une fleur qui est utilisée d'ailleurs dans certains pays pendant les repas donc c'est à dire que lors de la cuisson on prend des brettes de mafane qu'on utilise pour donner du goût tout simplement et donc du coup là on se retrouve avec un rhum arrangé enfin un rhum botanique plutôt je vais plutôt appeler rhum botanique je trouve ça plus classe pour le mafana mais c'est plutôt pas mal en tout cas le résultat je pense au niveau du goût va être plutôt sympathique comme je vous l'ai dit en plus ils n'ont pas utilisé tout a été calculé avec le rhum dominicain le miel bio voilà c'est vraiment des ingrédients qui sont sélectionnés au niveau du mafana et pareil pour les brettes de mafane il ya vraiment une sélection qui a été faite pour avoir des ingrédients de bonne qualité pour ce qui est de la particularité c'est que du coup vu que c'est un des brettes de mafane qu'on a dedans d'ailleurs vous allez voir de suite le sample d'un petit peu plus près pour voir la brette de mafane et vous aurez aussi une image juste après alors voilà le mafana d'un petit peu plus près avec la brette de mafane juste ici alors j'essaie de m'en rapprocher au maximum mais c'est vraiment pas évident c'est une fleur de toute façon vous aurez l'image juste à côté on à l'arrière avec les ingrédients la consommation aussi le site internet qui est bien rappelé sacaspirites.com vraiment n'hésitez pas à les voir on a l'utilisation comme je vous ai dit footer digestif cocktail les ingrédients et une petite description juste ici je vais essayer de faire le focus les brettes de mafane voilà sont depuis des siècles plantés à l'aide de zébu enfin voilà une petite description tout simplement des brettes de mafane voilà le design au niveau du sample qui est le même design au niveau de la bouteille comme vous avez pu le voir c'est plutôt sympathique donc du coup je vais ouvrir tout de suite et je vais me permettre de de sentir au niveau de déjà de l'odeur ce que ça donne et le goûter aussi donc je vais en verser tout de suite dans mon verre voilà c'est très bien alors comme d'habitude un mois je quand je fais mes dégustations j'en mets vraiment pas beaucoup puisque en dehors des vidéos aussi je consomme de l'alcool et le but c'est pas de consommer de l'alcool et de vous inciter aussi à la consommation puisque comme vous le savez l'alcool c'est deux verres par jour et pas tous les jours donc voilà je ne vous invite je ne vous incite en aucun cas à consommer de l'alcool il faut vraiment pas abuser et faire vraiment attention parce que l'alcool est dangereux pour la santé au niveau du nez c'est vraiment particulier on est vraiment on sent le côté floral au travers de la brette de mafane il ya une petite particularité aussi au niveau de pas de pas de l'odeur mais au niveau du goût c'est que le rhum est un peu pétillant apparemment au niveau de la bouche enfin dans la bouche donc je vais voir ça tout de suite mais ça sent super bon en tout cas vraiment c'est mais c'est particulier quand même je pense que c'est ça reste un rhum qui est vraiment atypique et qui pourra ne pas plaire à tout le monde mais à l'inverse qui pourrait être une vraie surprise une réelle surprise si vous le présentez à des amis ou à de la famille mais en tout cas ils sont super bons ça a vraiment une odeur très particulière et très différente de ce qu'on a l'habitude de sentir si vous prenez d'autres rhum un peu floral comme ça avec par exemple des fleurs d'hibiscus ou d'autres fleurs on n'a pas du tout le même ressenti au niveau du nez là c'est vraiment très particulier mais c'est vraiment pas désagréable ça sent plutôt bon je vais le goûter du coup de suite et je vais vous donner mon avis tout de suite ah ouais c'est excellent alors moi j'aime bien c'est fou mais j'aime bien les les trucs très particuliers là c'est vraiment très particulier la sensation en bouche on a le goût de la braide de ma fan et on a un picotement qui prend toute la langue et toute la bouche je le sens sur le palais c'est limite j'ai même pas comment vous dire j'ai même pas les mots pour vous dire la sensation que ça fait on dirait en fait de l'eau pétillante mais très très forte mais qui est directement intégrée au rhum ça pétit dans toute la bouche et ça reste le le pétillement reste dans la bouche on a un goût très très bon le goût est super bon ça fait un goût floral le goût particulier enfin beaucoup particuliers qui reprend le goût de la braide de ma fan mais là j'ai toujours le goût le goût la sensation de pétillement ça reste dans la bouche ça reste sur le palais ça reste sur la langue c'est super bon honnêtement au niveau de l'alcool on sent pas trop l'alcool je vais pas vous mentir c'est pas le principal atout ça m'a pas brûlé non plus la langue c'est pas très fort justement je trouve que ça reste doux en tout cas je trouve vraiment ce ma fan incroyable au niveau des sensations je pense qu'au niveau des cocktails ça doit vraiment bien se marier je vais essayer d'élaborer un cocktail honnêtement je vous le dis je vais essayer d'élaborer un cocktail mais il est super bon et super original je suis vraiment content je vais en re goûter une goutte pour voir un petit peu la deuxième la deuxième bouchée ce que ça donne je vous ai dit la deuxième bouchée mais c'est plutôt la deuxième mise en bouche le pétillement c'est même pas une sensation de pétillement ça fait une sensation de pétillement mais aussi de picotement vous voyez certains bonbons qui quel bonbon les têtes brûlées tous ces bonbons là qui brûlent un petit peu qui picote la langue mais c'est même pas encore la même sensation qu'un bonbon d'une tête brûlée ou autre c'est une sensation très particulière mais agréable aussi en bouche et la sensation elle reste c'est les sensations c'est un rhum sensationnel honnêtement c'est sensationnel on sent bien quand même en fait ce qui se passe c'est que lorsque vous buvez ce rhum vous avez au début la première sensation c'est pas le picotement c'est pas le c'est pas le pétillant dans la bouche c'est vraiment la brête de ma fan qui disparaît qui s'estompe et qui laisse le côté pétillant et piquant comme je vous ai dit c'est un rhum je trouve plutôt doux mais doux et sensationnel on va dire au travers du picotement et du pétillant je suis vraiment surpris je vous invite vraiment à goûter tout simplement à essayer ça reste sur le palais c'est incroyable je pensais pas on m'avait dit on m'avait dit enfin du moins on m'avait dit j'avais entendu parler avec des amis avec d'autres personnes que c'était une sensation très particulière on la sensation bien sûr elle s'estompe au fur et à mesure mais c'est réel c'est véridique il faut vraiment que vous goûtiez celui-là c'est d'ailleurs je crois l'un des dérames les plus particuliers que j'ai jamais goûté c'est quelque chose d'unique je pense en son genre et ma fanin bah franchement honnêtement chapeau je sais pas comment vous avez réussi à réaliser après est ce que c'est pas la brête de ma fan au contact du rhum ou la brête de ma fan tout simplement qui donne ce picotement j'ai jamais mangé de plat moi à base de bret de ma fan je sais pas si vous avez déjà dégusté et mangé des plats à base de bret de ma fan je pense que c'est plutôt rare puisque c'est pas vraiment en france qu'on consomme des plats comme ça en tout cas je suis vraiment ravi et surpris de goûter ce ma fanin c'est incroyable je suis vraiment content là là je c'est encore une fois un retour que je fais directement parce qu'on n'est pas forcément au tout début quand on fait les vidéos par emballer entre guillemets il faut là il faut le goûter pour être emballé se dire ah ouais c'est vraiment un produit original différent et je vais ce que je vais faire c'est que je vais quand même faire goûter tout ça à ma famille ça va être sympathique c'est que je vais avoir des retours aussi et je vais essayer de pourquoi pas voir avec avec un petit peu mon entourage avec sa casse spirit pour élaborer un cocktail à base de du ma fanat tout simplement que je proposerai je pense plutôt d'ici la fin de l'année puisqu'il ya déjà pas mal de vidéos qui sont au programme puisque j'ai fait un petit programme mais en tout cas la sensation est super bizarre et là j'ai l'impression une fois la sensation de pétillement parti d'avoir une sensation de fraîcheur dans la bouche en fait la sens ça donne une sensation de pétillement de picotement mais une fois qu'elle part on dirait une sensation de fraîcheur un petit peu comme de la menthe mais c'est pas mentholé c'est super bizarre c'est une sensation vraiment original après je pense que tout le monde ne pourra pas aimer forcément ce type de rhum mais je pense que ça peut plaire à beaucoup toutes les personnes qui cherchent des nouvelles sensations des nouvelles saveurs parce que je pense que comme beaucoup moi je suis un vraiment un passionné entre guillemets amateur au niveau du rhum et je suis vraiment à la recherche de nouvelles sensations une nouvelle saveur donc essayer de trouver des produits un petit peu originaux et là ça en fait vraiment partie le ma fanat m'a vraiment séduit je suis vraiment conquis et séduit par ce par ce ma fanat et là ouais il faut vraiment que je le fasse goûter à mes proches pour vraiment leur faire découvrir un truc super sympathique bah vraiment je remercie encore une fois sac à spirit je vous invite vraiment à aller voir et aller acheter ce produit pour le goûter et vous faire votre propre avis là c'est vraiment pas du mensonge c'est un avis à chaud il n'y a rien qui a été écrit je n'ai même pas goûté encore avant je voulais juste de le goûter et c'est vraiment les sensations que je vous ai décrites c'est les sensations que j'ai eu au moment où j'ai dégusté le rhum voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je suis vraiment satisfait de vous avoir fait cette vidéo n'hésitez pas à liker partager et au revoir aussi à vous abonner parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont pas abonnés à activer la cloche de notification aussi c'est très important parce qu'on a beaucoup qui l'ont pas activé non plus et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde